L'atelier tenu à Kaya cette semaine est une des premières activités que le réseau des grands sites de France mène en Afrique. C'était une fierté pour nous de pouvoir tenir ce pari-là. Ensuite, l'un des objectifs de ma direction, la direction des sites classés au patrimoine mondial, c'est de former les cadres burkinabés. Le fait que le ministère de la Culture ait permis la participation de certains de ses directeurs à cet atelier-là a été très bénéfique. L'atelier a aussi permis d'échanger autour du dossier que le Burkina Faso est en train d'élaborer pour inscription des sites de la paléométallurgie du fer sur la liste du département mondial de l'humanité. Les débats ont été assez nourris et au terme de cet atelier, nous en sortons réconfortés et nous pensons tenir le cap pour déposer le dossier dans de très brefs délais. Cette semaine a été pour moi une semaine de partage, une semaine d'information, une semaine d'amélioration de mes connaissances, dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'inscription, des démarches à entreprendre pour l'inscription d'un dossier au patrimoine mondial. Cela a permis également d'avoir des informations par rapport aux sites métallurgiques qu'il y a ailleurs, notamment à Lomé, dans le bassard avec les travaux de Caroline Robion. Aussi d'avoir des informations pour ce qui est des sites métallurgiques, notamment des fourneaux qui existent encore au Mali, précisément à Bamako. Et de me permettre également de faire une comparaison avec ce que je sais et sur les sites, par exemple, de Yamané sur lesquels je travaille. Cela a donc permis que j'ai aussi des connaissances dans divers domaines, comme je le disais tout à l'heure, et d'avoir une vue sur tous les enjeux que peut porter l'inscription d'un site métallurgique dans le patrimoine mondial. Cela a été une semaine très, très riche. Les échanges d'expérience ont permis d'avoir une connaissance plus approfondie sur la métallurgie africaine. C'est vrai que je suis un responsable au ministère de la Culture et du Tourisme, mais j'avoue que c'est grâce à cet atelier que j'ai compris que notre pays disposait d'un potentiel vraiment énorme. Et également en tant que professionnel de tourisme, j'ai eu l'occasion de comprendre que ce potentiel peut être mis en valeur et ainsi contribuer au rayonnement du tourisme bokinavé. L'atelier de Kaya cette année, pour moi, a été très enrichissant et fructueux d'échanges entre différents professionnels. Donc, bien sûr, les scientifiques archéologues, mais surtout avec les professionnels du tourisme, de la valorisation, de la culture. Aussi, de voir l'importance, je dirais, au Burkina et par les acteurs burkinabés, l'importance du classement sur la liste patrimoine mondial, qui pour nous, parfois, n'est pas un but en soi, et d'essayer d'échanger sur cette thématique et surtout leur envie de classement qui semble moteur pour mettre en place des initiatives concrètes. L'objectif du festival de Kaya est tous les deux ans d'inviter des forgerons ouest-africains pour montrer à la population le processus traditionnel d'obtention du fer. Donc, on peut voir comment se transforme le minerai jusqu'en fer et puis en objet. Cette réactivation nous permet à la fois d'appréhender les savoirs techniques, mais aussi tout le savoir immatériel qui tourne autour de la méthodologie traditionnelle. Pour, je dirais, le grand public, mais pour nous aussi scientifiques, c'est important et, je dirais, c'est exaltant de voir cette matérialité vivre. Le festival de Kaya, c'est un lien très fort qui se tisse entre le matériel et l'immatériel, mais aussi entre le présent et le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...